Bonjour à tous les béliers, comment allez-vous chers béliers ? Ici votre horoscope pour le mois du bélier. Pour décembre 2015, pour ceux qui ont le soleil dans le signe du bélier, l'ascendant, ou comme moi, la lune dans le signe du bélier. Eh bien, les béliers normalement, en général je veux dire, les caractéristiques du bélier, c'est être individualiste, c'est être aussi très actif, un peu impulsif parfois, mais on veut réaliser des choses, on veut être très actif. Mais maintenant, pendant le mois du décembre, parce que mars c'est votre signe en opposition des autres personnes, c'est un mois que vous allez réaliser plus si vous collaborez avec d'autres personnes. Si vous allez travailler avec d'autres personnes, si vous allez voir ce qu'ils veulent dire. Donc, parce que mars, dans votre signe en opposition, ça veut dire que des gens que vous allez rencontrer, un sur un, vont être un peu plus assertifs que normalement. Donc, c'est pas tout à fait le mois pour être un peu égaux, avec un grand égaux et être un peu agressif. Non, c'est plutôt un mois de chercher l'équilibre, de donner et recevoir en même temps. Donc, être, d'être un peu plus comme le signe de la balance, qui est une énergie tout à fait en opposition, mais c'est comme ça pendant le mois du décembre. Et Vénus, la planète de l'amour, mais aussi la planète des valeurs, se trouve dans une maison, dans la huitième maison, c'est les valeurs des autres. Donc, c'est possible pour vous que maintenant, vous allez recevoir des cadeaux que vous aimez. Parce que parfois, surtout ceux d'entre vous qui vont faire des fêtes, le Noël et tout ça, on reçoit des cadeaux qui ne sont pas toujours quelque chose que vous aimez. Mais maintenant, avec Vénus là-bas, dans le signe du scorpion, vous allez vraiment aimer ce qu'on va vous donner. Peut-être un peu de l'argent, un peu plus de l'argent aussi que vous allez recevoir, c'est possible pour le mois du décembre. Eh bien, profitez-en, chers béliers, pour être un peu, pour utiliser un peu plus une stratégie de collaborer et d'aussi entendre qu'est-ce que les autres personnes disent. Ce n'est pas toujours évident pour les béliers, mais on peut essayer, n'est-ce pas? Je vous remercie pour regarder ce petit vidéo et à la prochaine. Au revoir.